Bonjour Élise. Bonjour. Écoute, je suis ravi que tu sois exposante à Femina 2018, là, cette année. Avant peut-être de parler un petit peu de tes photos de cette série-là, que tu exposes au festival, comment tu es venue à la photo dans ta vie ? Comment s'est apparue, cette passion ? Alors, cette passion est apparue, c'est-à-dire que je... pas facile. C'est pas grave, vas-y. Pas facile. Moi, j'ai plutôt une formation de dessin. J'ai suivi des cours de peau-art pour adultes le soir, parce que je travaillais. Et je voulais absolument faire quelque chose d'un dessin. Puis bon, ça allait, mais j'étais pas suffisamment forte, on va dire. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un... J'habitais à Fontenay-soubois, et le photographe de Fontenay-soubois est devenu un ami, et puis voilà, et on se recevait. Et moi, un jour, il est venu chez moi, il a vu une de mes photos que j'avais prises au Népal, c'était une petite fille. Et il a dit, elle est intéressante, tu devrais te mettre dans... tu devrais faire de la photo. Alors, tu sais, je fais déjà du dessin, ça, ça, mais si, tu sais, moi, je donne des cours de photos dans un photoclub, de là, si tu veux, tu viens. Alors, je suis venue, et puis, les seules photos que j'avais faites, c'était au Népal, mais elles étaient en couleur, c'était des diapositives. Et les seules photos que j'avais faites, c'était en noir et blanc de ma grand-mère, disparue, voilà, histoire difficile. Et donc, il m'a dit, tu viens avec tes négatifs, et puis, si tu veux, tu peux les mettre sous la grandisseur, tu verras, tu fais... Et je dis, ok, je suis venue avec ces négatifs. Et déjà, quand je suis rentrée dans le labo, c'était magique, parce que les odeurs, ça, c'était la première fois, j'avais 29 ans, c'était, voilà. Et donc, bon, il m'a montré comment il fallait faire, alors, voilà, et on a, bien sûr, la photo de ma grand-mère s'est révélée, et il s'est passé quelque chose, ça m'a... parce que, voilà, je l'avais perdue, etc. Et puis, je me suis dit, je veux faire la photo, c'est ça, c'est décidé, je veux faire la photo. Et puis, après, j'ai travaillé très dur, j'ai été dans le photoclub, et puis, lui, il donnait des cours de... de photos de rue, c'est comme ça que je suis venue à la photo de rue, et puis, il faisait des sorties photo dans Paris, et puis, c'était le samedi, alors, on allait, on sortait, et puis, après, on développait nos films, on faisait des planches contacts, etc., ils nous ont montré, comme... on nous montrait des photos qui étaient intéressantes, voilà. En gros, c'est comme ça que je suis rentrée, et puis, ça ne m'a pas lâchée, depuis, encore maintenant, et c'est vrai que je suis toujours, 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 autant passionnée. Et aujourd'hui, pour toi, c'est un métier, ou ça reste un loisir ? Non, c'est un métier, maintenant, oui, oui, parce que j'ai eu la chance de rentrer à l'agence Raffo, à l'époque, qui était rue d'Alger, et moi, je suis rentrée en tant que documentaliste, et puis, parallèlement, je continuais à faire des photos, et un jour, le directeur s'est intéressé à mes photos, et il m'a dit, « Tu devrais... on serait d'accord pour que tu mettes tes photos à l'agence. » Alors, j'étais extrêmement heureuse, et puis, voilà, et alors là, j'ai mis encore les bouchées doubles, triples, et un jour, c'était deux mois après, bon, parce que moi, j'avais un petit job à l'agence, je faisais... j'étais aussi un documentaliste, mais à la fois, je reposais en stand, enfin, je faisais pas mal de choses, parce qu'on était très polyvalents, et un jour, c'était drôle, parce que je... un coursier arrive, et donc, c'était un colis, donc, voilà, j'ouvre le colis, et puis, je vois un beau livre, c'était... il y avait Willy Ronis, Zouaneau, Bouba, tous ces grands, et d'un seul coup, je vois une photo, mais je dis, « Mais c'est une de mes photos ? » Je dis, « Tiens, il y a quelqu'un qui a fait une photo. » Mais vraiment, hein, c'est vrai. Et puis, je regarde, et puis, à la fin, je dis, « Oh, ben c'est moi ! » C'est incroyable, ça ! Et j'étais, voilà, là, bon, puis, de plus en plus, j'ai eu des parutions, et de plus en plus, oui, oui, je... Ah, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire, oui. Alors, par rapport à cette série que tu présentes, là, donc, on est toujours dans la rue, on voit bien. Ah, toujours. C'est toujours, donc, la rue, j'imagine, qui t'a suivi un peu tout le long de ta carrière photographique. Oui, on peut le dire, oui. Et, je ne sais pas, est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires, ou le pourquoi de cette série, notamment sur les fêtes forêts, enfin, sur la fête forêt ? Alors, toujours ma grand-mère, parce que lorsque j'étais gamine, ma grand-mère, elle nous emmenait, une fois par an, on allait à la foire du trône. Ça, c'était... Et moi, j'habitais à la campagne, et on allait à la ville, et on allait à la foire du trône. Et moi, j'ai vu ma grand-mère rire, aux éclats, c'était merveilleux. J'ai encore, d'ailleurs, des photos, voilà. Et donc, je pense que c'est en hommage, aussi, quelque part, que j'ai envie de continuer ce thème, que j'étoffe au fur et à mesure, parce que là, j'ai fait pas mal, aussi, de photos en couleurs. Bon, je l'aime bien aussi en noir et blanc, mais je l'aime bien aussi en couleurs, parce que je trouve qu'il est intéressant, parce que, bon, bien sûr, la fête foraine, les couleurs, c'est éclatant, enfin, il y a plein de choses, voilà. Mais toujours prise sur le vif, et toujours en essayant de trouver quelque chose, voilà, qui... Un message, voilà, bon, il me semble que, bon, ce barba-papa, comme d'amour, moi, ça me fait... On a tous un peu envie de, peut-être, des fois, de tuer son papa pour avoir... Ce barba-papa, vous voyez, c'est un jeu, mais il y a un petit message, je ne sais pas, 5 ans, 5, ça, bon, là, il y a de quoi, quoi, cette femme qui est poussée, voilà, qui ne marche pas, bon... Oui, soit tu vas jouer sur des anachronismes ou des choses qui engendrent des émotions qui naissent dans les fêtes, quoi, en fait. C'est ça, voilà, et même dans la rue, quand tu fais jouer, j'ai l'entour, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est une double interprétation. Bon, ben, c'est très utile, déjà, pour te connaître un petit peu plus, et puis voir le principe de cette série que tu nous montres à Fémina. Écoute, je te remercie beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de te réaccueillir pendant le festival. En tout cas, on apprécie beaucoup ton travail, donc merci de ta présence. Merci beaucoup, à finir, merci.